Nous lisons juste le verset 21, et puis nous allons lire Acte chapitre 14, verset 14-15. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Bon après-midi à tous. Dieu est merveilleux. Bon après-midi à tous. Comment vous êtes tristes ? Alléluia. Dans la maison de l'Éternel, nous devons être joyeux. Alors nous venons de lire ce passage de l'Écriture, où on parle de comment les gens étaient convertis. Mais le dimanche passé, nous avons parlé d'un grand thème que j'intitule. Cher régulateur, Cher marque la considération, le respect, et régulateur, c'est lui qui oriente. Nous prions, c'est lui qui nous oriente. Quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il l'oriente. Et Dieu oriente tout au chaud. Si tu es conduit par Dieu, Il va orienter même tes pensées. Même tes gestes seront prophétiques. Même ton langage, dont il influence tout. Alors nous avons parlé d'un sous-thème que j'avais intitulé. Il assure la régulation. Nous avons dit assurer la régulation. C'est corriger notre fonctionnement. Tu as ta manière de fonctionner. Et quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, Il va commencer à étouffer certains désirs. Les désirs inutiles. Vous savez, il y a des choses que nous croyons vraiment utiles qui ne les sont pas. Alors quand tu acceptes le Seigneur et que le Seigneur commence à t'orienter par le canal du Saint-Esprit, Il va assurer ta régulation. Il va commencer à enlever des mauvaises choses. Il va corriger. Dieu a sa manière de corriger une personne. Mais ce qui est vrai est que Dieu veut ton bonheur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin Dieu veut ton bonheur. Alléluia. Dieu veut ton bonheur. Et nous avons dit, il y a eu des gens qui quittèrent Jérusalem pour aller à Antioche à cause de la persécution. Après la mort d'Étienne, l'Église était persécutée. Alors beaucoup de gens ont fui Jérusalem parce que ça chauffait là-bas. Bien-aimé, je te dis une chose, même dans la souffrance, l'Éternel peut se glorifier. Je dis, tu traverses des moments difficiles, mais je te dis une chose. Peut-être au travers de ces moments difficiles, le Seigneur veut se glorifier. Il a sa manière d'agir. La gloire de Dieu peut commencer sous forme d'une souffrance et d'une souffrance atroce. Mais c'est la gloire de Dieu. Voilà pourquoi toi qui vis des moments difficiles, j'aimerais bien te dire quelque chose, que Dieu est avec toi. La présence de Dieu te suffit. Comme il est avec toi, il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Vous imaginez les gens qui fouillent la persécution. Ils arrivèrent dans une autre ville. Et là, ils prirent la décision de prêcher seulement les Juifs. Les Juifs seulement. À cause de la persécution, ils prirent la décision de prêcher seulement les Juifs. Mais nous, nous ne faisons pas ce que nous nous voulons. Quand le Saint-Esprit entre dans la vie d'une personne, c'est maintenant la volonté de Dieu qui s'impose dans ta vie. À moins que tu résistes à sa volonté. Mais si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu peux vouloir aller à gauche. Mais le Saint-Esprit te ramène à droite. Juste pour éclater sa gloire, il fait ce qu'il veut. Nous n'avons pas le pouvoir à imposer au Saint-Esprit. Celui, le régulateur. Alors, le Saint-Esprit a jugé bon de éclater sa gloire dans l'Église. Pendant que les membres de cette Église pensaient apporter la parole seulement aux Juifs, le Saint-Esprit a imposé sa décision. Elle a dit non. Ce ne sont pas seulement les Juifs qui bénéficieront de la parole de Dieu, mais même les Grecs aussi. Et quand nous parlons de Grecs, les dimanches passées, j'avais dit ceci. Les Grecs étaient des grands philosophes. Même un incrédule, même un athée, s'il est touché par la main de Dieu, il peut devenir converti. Alléluia. Le Seigneur fait des choses qui dépassent l'entendement des autres. Et la Bible lue ce jour-là, il y a eu encore d'autres chrétiens mais qui venaient de Chypre. Ce sont eux qui ont pris la décision d'aller prêcher les Grecs. Et pourtant, ceux qui étaient venus de Jérusalem, ceux qui ont vu le réveil le jour de son début, le jour de la Pentecôte, peut-être certaines personnes étaient dans la chambre haute. Ils ont expérimenté le début de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut commencer dans ta maison et elle finit dans la maison de l'autre. Mais quand la gloire commence chez toi, tu es appelé à la conserver. Alléluia. Tu es appelé à conserver la grâce de Dieu. Alors ce jour-là, les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et nous avons parlé du pouvoir à reler. Les gens qui peuvent venir suppléer. Alléluia. Couvrir l'autre. Et les gens qui venaient de Chypre, ce sont eux qui ont couvert ceux de Jérusalem, ceux qui venaient de Jérusalem. Et tout était dans l'ordre. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui font l'œuvre de Dieu par égoïsme. Moi, je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu pour ma propre gloire. vous savez que nous nous appelons gloire. Ce n'est pas vraiment la gloire. La gloire de Dieu doit être partagée. La gloire de Dieu ne peut jamais se limiter dans ta propre vie. Quand la gloire de Dieu entre dans ta maison, elle doit s'expandre. Alléluia. J'aime beaucoup donner cet exemple. La Bible le dit un homme fidèle est comblé de bénédictions. Quand tu es fidèle, tu vas remarquer une chose. À cause de ta fidélité, tu demeures fidèle. Tes enfants seront bénéficiaires. Et une maison qui est remplie de fidèles fera de sorte que même les gens de l'extérieur puissent bénéficier de cette fidélité de Dieu. Donc, la gloire de Dieu n'est pas égoïste. La gloire de Dieu, quand elle commence, elle s'estend. Alléluia. Alors, nous parlons depuis le dimanche passé de la croyance et la conversion. nous avons dit pendant que ces gens prêchaient, ils prêchaient les Grecs et la Bible dit que des gens se sont convertis au Seigneur. Alléluia. Ils ont cru et se sont convertis au Seigneur. Amen. Nous avons parlé de la croyance et la conversion. beaucoup de gens confondent ces deux choses. Quand tu crois en Jésus et tu n'es pas converti, cette croyance est une croyance simple. Ce n'est pas vraiment la foi en Jésus. Tu peux juste croire. Il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui ne servent pas Dieu avec fidélité. La vie de la foi, la foi véritable en Jésus, c'est la vie de Jésus. En fait, la foi demande la relation de deux personnes ou deux esprits. On parle de la foi dans le domaine spirituel. La foi, c'est un esprit. tu dois avoir des pensées positives à un Dieu que tu ne vois pas, mais tu crois. Et la foi, c'est une relation entre la personne qui parle et celle qui exécute cette parole. En fait, la foi doit avoir un sous-bassement, un fondement qui est la parole des dieux. As-tu réellement la foi ? Mais d'où elle provient ? La Bible dit la foi est une ferme assurance. Ferme assurance des choses qu'on ne voit pas mais qu'on croit. Comment tu peux croire aux choses que tu ne vois pas si tu n'as pas entendu quelque chose ? Tu dois entendre d'abord quelque chose. Il doit y avoir quelque chose. Même au niveau de ta pensée. Quand la foi est mal définie, nous avons dit ça, elle crée une grande confusion. Beaucoup de gens vivent dans la confusion. Ils sont même dans des églises. Ils prient. mais ils n'ont pas vraiment la foi en Christ. Ils ont peut-être la foi intellectuelle. Nous avons parlé de la foi intellectuelle. On parle de la foi intellectuelle ou la foi simple. C'est quand la personne croit. Elle croit, pardon, mais elle n'a pas vraiment une certaine intimité avec celui à qui il croit ou elle croit. Et nous avons donné un exemple que tu vois quelqu'un qui ne prie pas. Qui ne vient pas dans des églises. Mais devant une situation, il dit « Oh, Dieu va faire. » Dieu va opérer. Et Dieu a opéré. Donc ça, c'est il a la foi. Il croit que Dieu va opérer. Et Dieu aussi a opéré. Mais le grand problème, tu peux avoir cette foi-là. Mais tu ne mènes pas la vie de Dieu. Alléluia. La vie chrétienne est une relation. As-tu une bonne relation avec le Seigneur? Alléluia. Quel genre de relation que tu développes avec le Seigneur? Ou soit tu reconnais seulement Dieu, mais tu ne t'accroches pas vraiment à Dieu. tu reconnais certains événements de ta vie. Alors, tu peux dire « Ah, j'étais malade. » Le Seigneur m'a guéri. Mais tu ne sais pas pourquoi il t'a guéri. Alléluia. Tu ne comprends pas pourquoi tu vis encore. vous savez, si on regarde chacun de nous ici, si chacun de nous commence à parler d'où il vient, vous allez remarquer que Dieu a opéré des grandes choses. Il y a d'autres familles qui ont vraiment la souche de la sorcellerie de la magie. où les gens n'atteignent même pas 40 ans. Mais toi, tu as plus de 40 ans. Donc, tu es un cas exceptionnel. Alléluia. Tu dois normalement développer une intimité encore avec Dieu. Parce que c'est lui qui te garde. Ne crois pas seulement en Dieu à cause des événements. Mais la vie chrétienne, c'est toute une vie. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que la vie chrétienne est toute une vie? Alléluia. On sait qu'on appelle salut des dieux. il y a la foi et la conversion. Tu peux croire, mais si tu n'es pas converti, ça c'est un grand danger. D'abord, tu ne vas pas comprendre quand est-ce que Dieu agit. Quand est-ce qu'il n'agit pas? Quand tu dis que le Seigneur n'agit pas, peut-être qu'il agit. parce que tu ne comprends pas comment est la manière de fonctionner de notre Dieu. Alléluia. Celui qui a la foi doit avoir la conversion. Parce que quand la foi marche avec la conversion, l'homme aura le discernement. L'homme aura la vie de Dieu en lui. Et on peut voir Dieu dans cet homme. Et cet homme sera réservé à tout moment. Il sera prudent. Il aura le discernement. Au fait, le Saint Esprit, quand il habite dans l'homme, la première de choses, il apporte le discernement. Tu vois la personne à une certaine réticence aux choses de ce monde. Certains goûts qui vont partir. Il n'aura plus le désir des choses vaines. Parce qu'il est contrôlé par l'Esprit de Dieu. Et le mot conversion retient ceci. Tu peux même écrire ça quelque part. Le mot conversion signifie se tourner vers. Alléluia. Le mot conversion signifie se détourner. Donc, tu avais une voie et tu prends la décision de changer cette voie à une autre, de changer de direction. Au fait, il ne peut jamais avoir un converti sans changement de directeur et de direction. Je répète encore, il ne peut jamais avoir une conversion réelle sans changement du directeur et de la direction. En fait, quand le nouveau directeur vient, il change la direction de la personne. C'est-à-dire si tu étais connu de ce côté par un autre directeur, le directeur qui viendra, il vient pour te ramener à un autre sens. C'est le changement de direction. C'est ça la conversion. Et beaucoup de gens se disent convertis, mais ils gardent la même direction. Or, tu ne peux pas, garder la même direction avec le nouveau directeur. La direction dépend aussi du directeur qui dirige ta vie. Alléluia. Tu peux seulement demander à ton voisin qui dirige ta vie. Et je dis au voisin de ne pas répondre. ne réponds pas. C'est pour toi même. Garde ça dans ton cœur qui dirige ta vie. Chacun de nous a une réponse. Si le Seigneur dirige ta vie, alors pourquoi tu ne changes pas de direction? Alléluia. Quand le directeur vient, le vrai directeur, c'est le Christ. Quand il vient habiter dans la vie d'une personne, il change sa direction. Parce que tu étais de l'autre sens et il te ramène à l'autre sens. Donc il ne faut pas vivre avec le directeur qui est Christ avec l'ancienne direction. Ça sera une confusion. Et beaucoup de gens dans des églises vivent comme ça. Alléluia. C'est anormal. Là je te dis le Seigneur n'est pas avec toi. Si le Seigneur est avec toi, il va te changer la direction. Parce que tu ne peux pas rester dans la même direction que tu étais avant. Alléluia. Chacun de nous doit comprendre la croyance seule peut conduire à l'accoutumance. J'avais envoyé ce message aux choses et des dieux. La croyance seule peut conduire à l'accoutumance aux choses et des dieux. Mais lorsqu'elle est accompagnée par la conversion l'homme marche en une nouveauté de vie. Pourquoi je dis la croyance seule te conduira à l'accoutumance. Vous savez quand tu es sûr que moi quand je crois quelque chose je vois la chose arriver. Dieu est avec moi. Tu vas prendre les choses de Dieu par habitude. Et beaucoup de gens je dirais même beaucoup des hommes de Dieu commencent à prendre les choses de Dieu tellement à la légère. Et ils croient que comme Dieu est avec eux ils croient et ils opèrent de miracles. Cela suffit. Ils commencent à prendre les choses de Dieu à la légère. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont mêmes comme ça. Quand ils viennent à l'église tellement ils se sont habitués que nous à l'église nous commençons de 12 heures à 15 heures et ils viennent par habitude ils n'expérimentent pas la vie de Dieu ils se sont habitués aux choses de Dieu et ils viennent maintenant par habitude les autres viennent seulement pour rencontrer les frères et soeurs et ils ont un peu le stress et ils viennent pour se défouler la vie de l'église est une vie nous devons comprendre que la vie chrétienne c'est vraiment une vie j'avais parlé des gens qui sont des déistes un déiste c'est celui qui croit à l'existence des dieux mais qui n'est pas qui n'est pas fidèle à beaucoup de gens sont des déistes alléluia ils croient en dieu mais ils ne croient pas la révélation c'est comme les gens de la bible beaucoup de pharisiens étaient déistes et ils ne pouvaient pas croire à la bonne nouvelle de Jésus parce que Jésus parlait des choses trop fort comment un homme peut dire que moi je suis le pain mais les juifs ne comprenaient pas c'était des paroles dures mais simples quand tu as la révélation les choses des dieux deviennent simples quand tu comprends la révélation tu comprends pourquoi tu es venu à l'église en fait chacun de nous doit avoir la révélation la révélation de Jésus Christ pourquoi tu es à l'église tu es venu pourquoi aujourd'hui tu es venu pourquoi aujourd'hui alléluia pourquoi es-tu venu aujourd'hui c'est pour faire plaire à une personne tu es venu d'abord tu as répondu à un appel l'appel de Jésus et comment il t'a appelé pourquoi il t'a appelé ce sont des questions qu'on doit normalement se poser pourquoi je me suis retrouvé ici aujourd'hui pourquoi alléluia pourquoi es-tu là ce dernier la vie de la foi doit marcher avec la conversion parce que la foi c'est vraiment une relation de deux esprits et je parle de l'esprit donc quand je parle de l'esprit je vois la pensée de l'homme c'est l'âme de l'homme c'est aussi l'esprit de l'homme quelles sont tes pensées est-ce que ton esprit est attaché vraiment à Dieu Dieu est esprit la bible dit il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit en vie ton esprit doit avoir une relation avec l'esprit supérieur tu dois être en intimité si la foi n'a pas un fondement elle sera vaine nous parlons d'Abraham le père de la foi pourquoi le père de la foi parce que son esprit était attaché à l'esprit supérieur d'abord si on vous pose la question pourquoi vraiment Abraham avait voulu sacrifier son fils pourquoi aucun parent ne peut aimer sacrifier son fils aucun mais si Abraham avait accepté c'est parce que Dieu avait demandé c'est parce que Dieu avait parlé donc son esprit était attaché à l'esprit supérieur quand l'esprit supérieur a parlé l'esprit d'Abraham avait capté les paroles de l'esprit supérieur voilà pourquoi quand les deux esprits sont bien bien liés il y aura des choses surnaturelles qui vont se produire tu peux me voir comme ça mais si mon esprit est attaché à celui de Dieu je ferai des choses qui dépasseront mon entendement est-ce qu'au moment où je parle ton esprit est-il attaché à celui de Dieu la foi est une vie est une relation si tu développes une relation d'intimité avec Dieu quel que soit le problème qui surgira le problème qui viendra tu vas le vaincre tu vas le vaincre Alléluia en réalité dans l'homme c'est l'esprit est-ce que vous comprenez si ton esprit est bien préparé si ton esprit est réceptif aux choses de l'esprit de Dieu c'est fini quelles que soient les souffrances que tu que tu peux endurer tu vas transcender ces souffrances voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit si moi je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi tu es appelé à suivre le régulateur le Seigneur dit si quelqu'un me sert qu'il me suive là où je suis qui continue à servir Dieu tu crois à quel Dieu parce que c'est lui qui disait à ses disciples si quelqu'un me sert qu'il me suive en ce moment là il vivait dans la chair mais pourquoi cette parole a des effets jusqu'au jour pourquoi si Dieu n'agit pas pourquoi nous croyons cette parole parce qu'il n'est pas vrai tu vas dire que non il n'existe pas je te dis encore quelle que soit ta souffrance quelle que soit tes difficultés crois que Dieu existe et développe une intimité avec nous c'est alors que ta vie sera transformée quand on parle de la conversion c'est aussi la transformation c'est anormal de vivre Dieu et de ne pas changer alléluia tu as fait 10 ans 15 ans à l'église 19 ans tu ne changes pas les choses de Dieu ne dépendent pas des années Dieu peut te visiter en inclure il peut changer ta vie en inclure tu viens aujourd'hui le Seigneur te touche tu commences à faire des choses que les autres qui ont fait 20 ans 15 ans n'ont pas fait les choses de Dieu c'est une vie la foi n'est pas seulement la pensée mais c'est toute une vie la vie de la foi la foi dont tu parles là c'est peut-être devant les difficultés en Zambakosal et puis Dieu aussi agit ça c'est ça c'est un niveau bas de la foi le niveau supérieur vient après l'épreuve c'est après l'épreuve qu'on reconnait si la personne a réellement la foi parce que nous sommes appelés à porter la croix de Jésus comment toi tu prétends avoir la foi mais quand tu passes des moments difficiles tu abandonnes même la vie des dieux tu te relâches dans les choses des dieux tu deviens faible au lieu de prier tu deviens faible as-tu réellement la foi la vraie foi est manifestée après l'épreuve tu vis des moments difficiles c'est alors qu'on va reconnaître si réellement tu as la foi peut-être que tu passes des moments difficiles mais la Bible nous recommande même de participer aux souffrances de Jésus et quand cette fois lisons Philippiens chapitre 1 Philippiens chapitre 1 verset 29 Philippiens chapitre 1 verset 29 quand ce livre de Philippiens a été écrit Jésus était déjà mort mais pourquoi on dit de croire en lui mais encore de souffrir pour lui Alléluia nous sommes appelés à porter la croix et ta manière de porter la croix c'est de participer aussi à l'oeuvre de Dieu au sacrifice de Jésus Christ comment toi tu aimes seulement la facilité es-tu réellement converti la vraie conversion se passe au niveau de la croix si tu ne transportes pas la croix tu n'es pas converti Alléluia si tu ne participes pas aux souffrances de Jésus comment tu peux dire que tu as la foi alors moi je regarde des fois les gens dans des églises en particulier dans notre église je peux regarder quelqu'un je me dis non cet homme ou cette femme n'est pas vraiment converti la conversion comment un vrai converti peut par exemple s'engager et après quelque temps on s'est désengagé tu n'es pas converti Alléluia un converti quand il s'engage il part pour du bon jusqu'au jour de sa mort il restera chrétien c'est ça la foi les gens les gens de la bible les disciples en particulier étaient des gens qui ont persévéré jusqu'à la fin un vrai converti ne lâche pas il n'abandonne pas quand il s'engage c'est pour du bon et c'est ce qui fait la force même de l'église quand les gens s'engagent pour du bon la pensée qui est venue aujourd'hui d'être dans la présence des dieux doit être une pensée qui doit demeurer qui doit rester pour du bon Alléluia ça doit rester pour du bon parce que la foi est basée sur la transformation de l'homme intérieur la transformation de l'homme intérieur quelle est la décision que tu es en train de prendre aujourd'hui est-ce que cette décision va demeurer Alléluia ou soit c'est vraiment une décision sentimentale combien de fois après une prédication tu as dit ah le Seigneur vraiment m'a parlé oh Dieu Dieu est bon il m'a parlé mais après deux semaines seulement tu rentres dans tes anciennes habitudes es-tu réellement converti Alléluia j'aimerais bien te dire une chose l'homme seul ne peut être converti mais c'est Dieu qui convertit c'est Dieu qui sauve mais l'homme doit se laisser ton problème est à ce niveau tu ne te laisses pas tu ne te laisses pas que le régulateur le vrai t'est pour conduire la gloire de Dieu commence quand tu deviens flexible c'est alors que le Saint-Esprit a commencé à agir au fait il n'y a pas vraiment la liberté du Saint-Esprit en toi quand il vient il trouve il trouve trop de blocages tu empêches que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie tu deviens même un obstacle pour les autres la gloire de Dieu peut se manifester dans ta famille à travers toi mais regarde jusqu'au jour tu ne veux pas être converti et les autres meurent à cause de toi si les autres meurent à cause de toi spirituellement dans toi tu es un criminel alléluia combien de personnes nous nous tuons nous venons même dans des églises mais nous empêchons les autres à vivre la gloire de Dieu le Seigneur va demander toutes ces âmes là chez nous vous imaginez si cette église de Jérusalem pour les gens qui étaient venus de Jérusalem pour Antioche s'ils avaient pris seulement la décision et que cette décision avait demeuré de rester seulement pour prêcher les juifs ils allaient empêcher que même nous nous puissions devenir des bénéficiaires nous devons participer à la souffrance du Christ c'est ça la conversion et nous devons changer de direction tu es sur quelle direction et qui est ton directeur alléluia qui est ton directeur qui te dirige parce que ta direction dépend du directeur ou soit tu es jusque là tu fais des choses seul tu te réveilles le matin tu dis moi je veux faire ça et personne ne va te changer si tu prends la décision quelle que soit la bonne ou mauvaise cette décision demeure tu es catégorique et tu es catégorique tu ne sais pas que tu l'es même jusqu'à ta mort ça complique ta vie tu fais un choix choix de l'enfer à cause de ton attitude d'être catégorique alléluia la conversion est aussi ce qu'on appelle le renoncement le renoncement c'est le détachement la personne qui est convertie renonce à certaines choses qui sont dérisoires tu dois refuser certaines choses certaines choses sont à refuser la conversion c'est aussi le renoncement tu as appelé à faire des concessions moi je ne ferai plus ça dans ma vie je ne ferai plus ça moi quand je m'étais convertie je pouvais vous imaginer je reçois Christ dans ma vie mais une semaine deux semaines après je viens avec mes deux cigarettes dans mes poches à l'église Amen donc je fumais avec mes deux cigarettes là il n'y avait que deux dans mes poches et ce jour là le prédicateur qui prêchait à un moment il s'est arrêté pour dire l'esprit de Dieu me dit cesse il y a une personne dans la salle qui a apporté deux cigarettes dans ses poches je vous dis si tu es là passe je veux prier pour toi j'avais refusé Alléluia j'étais catégorique vous savez si tu es poursuivi par le plan de Dieu tu finiras par l'accomplir vouloir ou pas même si tu refuses tu vas causer des accidents dans ta vie parce que toi tu ne combats pas les autres mais tu combats Dieu tu résistes à la voix de Dieu tu ne veux pas renoncer tu as fait 15 ans sans renoncement sans renoncement moi j'avais fait seulement une semaine mais ce jour là j'avais résisté mais en sortant quand je rentrais à la maison cette parole continuait je pouvais dormir comme ça j'entendais comment le prédicateur disait des cigarettes dans tes poches des tiges de cigarettes dans tes poches et j'avais pris la décision de jeûner et de laisser c'est ça le début de la conversion Alléluia donc la conversion c'est aussi le renoncement comment tu peux vivre à l'église mais tu n'arrives pas à renoncer à certaines choses qui sont inutiles comment es-tu réellement converti ou soit tu as seulement la foi simple la croyance simple sans renoncement c'est quel genre de foi Alléluia c'est quel genre de foi tu dois renoncer tu dois te désintéresser de certaines choses Alléluia désintéressement ça c'est le changement il y a des choses que toi tu crois importantes mais qui ne les sont pas ils ne sont pas importantes toi même tu connais là où tu es il y a des choses que tu crois qui sont importantes mais vanité c'est rien le jour où tu commenceras à prendre la décision de te priver de ces choses tu verras que ta vie sera transformée comment tu ne veux pas faire des concessions comment tu ne veux pas te détacher de cette chose là mais tu dis que tu es tu as la foi quel genre de foi alors dans acte chapitre 14 c'est l'histoire de Paul Paul qui prêchait dans une ville appelée listre et là il y avait un homme qui était important de deux pieds mais ce jour là à cause de la puissance de Dieu cet homme était debout au fait on ne parle pas vraiment de ce miracle dans la vie un homme important des pieds dont les deux pieds étaient courts ou soient coupés mais ébimis c'est ça donc ça c'est le miracle de Dieu Dieu fait des choses sublimes dans nos vies et après cela les gens commençaient à crier et Paul et Barnabas ils ont même surnommé Barnabas Jupiter et Paul ils l'ont surnommé Mercure les dieux étrangers mais écoutez la réponse de Paul acte chapitre 14 le verset 14 15 16 Paul et Barnabas ayant appris cela déchirèrent les vêtements au milieu de la foule et dirent en criant les choses que ces gens faisaient les ont excités à la colère comment toi quand les gens font des choses des choses bizarres au lieu d'être en colère sainte toi tu t'es réjoui mon enfant abînera bien abînera bien tu ne sais pas quand l'enfant danse là tu ne sais pas qu'est-ce que ça produit dans sa vie surtout nous chez nous là-bas nous avons l'habitude de danser notre manière de danser est un peu compliquée alors il y a d'autres personnes qui peuvent danser mais avec des mauvaises intentions nous les voyons aujourd'hui mais quand toi quand l'enfant par exemple il est à la maison il voit de musique mondiale il chante il danse toi tu es content mon enfant danse comme comme Beyoncé comme si c'est qui là tu t'es plaît tu es content mais tu ne sais pas si cette personne là que l'enfant en vit que l'enfant cherche à imiter si cette personne est animée de quel esprit vous savez pourquoi nous sommes animés de l'esprit de Dieu ou soit de l'esprit du diable quand l'esprit de Dieu vient dans l'homme c'est pour que l'homme puisse impacter sa société et quand l'esprit du diable entre dans l'homme c'est pour que cet homme puisse impacter aussi sa société influencer alléluia au fait quand on parle de j'ai déjà parlé de ça imprégné imprégné le saint esprit quand il vient il vient imprégné le verbe imprégné signifie influencer profondément influencer profondément donc si tu es rempli du saint esprit il influence ta vie profondément même tes regards même tes gestes même ta manière de penser est conduite par l'esprit c'est ça la conversion mais si tu es animé d'un esprit mauvais tu es aussi imprégné par cet esprit il t'influence profondément les gens peuvent te voir à la télévision et ils sont envoûtés parce que tu es imprégné par l'esprit mauvais parce que vous comprenez donc la personne qui est imprégnée par l'esprit de Dieu est dirigée par cet esprit il change de direction il change de directeur est-ce que toi le saint esprit te dirige si le saint esprit te dirige tu dois changer de direction alléluia Paul et Barnabas sont criés aux hommes verset 15 pourquoi agissez-vous de la sorte nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle écoutez nous vous exhortons à à renoncer à ces choses et vaines pour tourner vers les dieux vivants nous vous exhortons à renoncer à ces choses et vaines nous vous exhortons à vous convertir à changer à détester le mal je vous exhorte aujourd'hui à changer votre direction à changer votre directeur change ton directeur c'est ta décision c'est ta décision alléluia amen prends la décision de changer de directeur prends seulement la décision tu verras tu verras un grand changement dans ta vie tu verras l'exploit de ces dieux tu verras le merveille de ces dieux change seulement de direction Dieu veut que tu puisses aller avec lui renonce à ces choses je m'arrête par là change de directeur et ce directeur va changer la direction change de directeur qui est le directeur de ta vie nous allons prier oui vous Merci à tous.